A peine arrivé, Claude Guéant met les choses au clair. Je ne sais pas s'il y a eu des commissions, des rétro-commissions, des trafics d'influence. Pour ma part, dans les fonctions que j'ai exercées, je n'ai jamais pu constater de manquement à la loi, que ce soit en France et à fortiori en Belgique. Claude Guéant nie toute implication personnelle dans le casaguet, malgré cette note qu'il a écrite en août 2011 et qui lui a été élu en commission. Cher Damien, j'ai eu Armand Dedecker au téléphone. C'est vrai que lui et son équipe ont fait un magnifique travail qui ne peut que servir les intérêts de la France. Mon souci maintenant est très prosaïque, c'est que les avocats qui ont travaillé pour Codièvre soient maintenant rémunérés. Cette note, il l'authentifie, mais la corrige aussi. J'écris très mal, alors j'apporterai juste un petit correctif à votre lecture, monsieur le député. C'est que ce n'est pas mon souci, c'est son souci. Le souci d'Armand Dedecker donc, qu'il admet avoir rencontré une seule fois au cours d'un dîner, mais en tant qu'avocat et non en tant que politicien. Qu'en est-il des autres hommes politiques belges ? Jamais au cours de cette période, je n'ai entendu la moindre indication selon laquelle monsieur Reinder se serait occupé de ce dossier de près ou de loin. Monsieur Guéant ne nous a pas tout dit, mais il nous a dit beaucoup. Il nous a confirmé l'authenticité de documents importants, l'authenticité de cette note manuscrite où il se réjouit du bon travail pour la République française, d'Armand Dedecker, et de faire en sorte qu'il soit payé. Il confirme également la demande du Kazakhstan, que la France intervienne pour que les problèmes judiciaires ici en Belgique du trio soient résolus. Claude Guéant est rentré chez lui sans rien vouloir ajouter. A sa place se trouvera bientôt Armand Dedecker.